Tesla, c'est à la fois une merveille technologique et la promesse de galère gigantesque pour vous si vous voulez les faire réparer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'ai donc un article qui m'a été envoyé par Julien. Merci beaucoup à Julien de m'avoir envoyé cet article. Vous-même, s'il y a des articles dont vous voulez que je parle, vous me les envoyez, mon mail est sur ma chaîne YouTube dans la partie à propos. Julien m'a envoyé un article où on parle de Tesla et notamment des mégapresses de Tesla. Vous allez voir dans une seconde ce que c'est. L'idée pour Tesla, c'est en fait de fabriquer une voiture avec beaucoup moins de robots et beaucoup moins de personnel humain pour pouvoir économiser sur la fabrication d'une voiture. Ça semble très bien. Le problème, c'est pour vous. Si vous bugniez votre Tesla, elle n'est plus constituée d'une multitude de petites pièces. C'est une énorme pièce. Et ça, ça se répare très mal. C'est-à-dire que le réparateur, il ne va pas pouvoir venir avec un petit truc à mettre. Il va devoir refaire l'ensemble de la Tesla. Vous imaginez le coût qui est pharaonique. Et donc, on a à la fois quelque chose de génial technologiquement, les mégapresses, qui vont fabriquer des voitures moins chères et qui sont probablement l'avenir. Mais en même temps, une giga... Emmerdement ? Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais un gigaproblème pour vous lorsque vous voudrez faire réparer votre voiture. On va regarder ça tout de suite dans le détail. En toute discrétion, d'immenses machines bouleversent l'industrie automobile. Il s'agit des mégapresses de fonderie, aussi appelées gigapresses. Des appareils capables de mouler des morceaux de carrosserie plus grands afin de réduire le nombre de pièces métalliques dans le squelette des voitures. C'est exactement ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Tesla a joué les pionniers en introduisant cette technologie dans ses usines. Inspirées par l'entreprise américaine, de plus en plus de constructeurs s'en emparent, à l'image de Hyundai, Toyota et Volvo. Le hic pour les automobilistes ? Les véhicules fabriqués avec des gigapresses sont plus difficiles et plus chers à réparer. Vous n'avez plus de petites pièces, vous avez des gigaprièces. Ça coûte forcément beaucoup plus cher et ça demande à votre réparateur d'avoir des machines, de l'équipement pour pouvoir y arriver. Parce que c'est des pièces qui ne se portent pas comme ça à la main comme il a l'habitude de faire. La sonnette d'alarme a été tirée début octobre par la Fédération de la distribution automobile, la FEDA. L'organisation alerte les pouvoirs publics sur le risque de réparation bien plus coûteuse à terme. Ce n'est pas tout. Une voiture plus complexe à entretenir générerait aussi des frais d'assurance plus élevés, redoute la FEDA. Et oui, parce que l'assureur, lui, il vous assure, vous savez, il a son tableau d'assureur qui dit, ben voilà, dans l'année, je vais avoir tant de pare-chocs qui vont être abîmés, donc ça va me coûter de temps. Et puis je vais avoir tant de portières éraflées, ça va me coûter de temps. Seulement, il s'attend pour l'instant, il n'a pas de feuille de calcul pour dire, moi j'ai toute la carrosserie d'une bagnole à changer. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'on vous bugne un petit coup, il faut changer toute la carrosserie, puisque c'est une seule pièce. Du coup, l'assureur, quand il va arriver sur ses calculs, il va se dire, bon ben ok, maintenant, avant, un petit choc latéral, ça me coûtait 1500 euros. Maintenant, un petit choc latéral, ça me coûte 7800 euros. Deux ou trois fois plus cher. Ah ben, votre prime d'assurance, ça ne va pas être la même chose. Lui, ça lui coûte deux ou trois fois plus cher, vous, ça vous coûte deux ou trois fois plus cher aussi. Donc, fatalement, vous voyez qu'on va rentrer grâce, alors d'un côté, c'est génial que Tesla aille sur ces trucs-là. On peut se féliciter du côté industriel de tout ça, c'est très beau. Mais le coût pour vous risque de devenir insupportable. À quoi servent les gigapresses de Tesla ? Pour comprendre ces inquiétudes, il faut revenir au boucan des usines automobiles. Pour une voiture traditionnelle, les morceaux de tôle se comptent en centaines et les points de soudure en milliers. Dans des ateliers ultra-automatisés où fusent les étincelles, les pièces métalliques sont assemblées par des machines. Ce balai robotique est certes beau à contempler, mais tout cela coûte des sous. Il faut acheter les machines. Les mégapresses pourraient changer la donne. En fabriquant des pièces métalliques plus grandes, les constructeurs pourraient réduire le nombre d'assemblages nécessaires à la réalisation d'une carrosserie. Et donc, sabrer les coûts liés aux robots de soudure et au personnel. Le personnel ne fait plus les soudures, mais enfin, voilà, il y aura besoin de moins de monde aussi. Les mégapresses font d'ailleurs partie des piliers de la performance de Tesla. Elles ont permis de remplacer des dizaines et des dizaines de pièces par des ensembles plus grands. Pour le patron de l'entreprise, Elon Musk, cette méthode réduit le poids, simplifie grandement la fabrication, augmente la tenue de route et diminue les bruits de roulement. On retrouve cette innovation à bord de la Model 3, de la Model Y et aussi du futur Cybertruck. Et la marque américaine cherche à repousser les limites de cette technologie pour lancer un véhicule d'entrée de gamme, souvent nommé Model 2 ou Model A. Tout aussi désireux de diminuer leur coût de production sur les voitures électriques, d'autres constructeurs ont d'ores et déjà annoncé des investissements pour expérimenter ou utiliser des presses de fonderie géantes. Parmi eux, Ford, Hyundai, Toyota, Volvo ou encore la marque chinoise Zirik. Autant dire que cette nouvelle architecture de voiture pourrait concerner de plus en plus d'automobilistes. Ce qui va faire aussi que les assureurs vont commencer à franchement s'y intéresser. Une aberration pour le pouvoir d'achat Utilisées depuis 2020 chez Tesla, les mégapresses demeurent une tendance récente. Difficile de dire à quel point elles permettent de réduire le prix des voitures neuves à l'achat, même si Tesla multiplie les remises sur ses berlines. En revanche, de façon plus évidente, les mégapresses font peser un risque sur la réparabilité des voitures. « Là où il suffit aujourd'hui de remplacer un seul composant, c'est un bloc entier qu'il faudra changer », alerte la FEDA. C'est une technologie qui va permettre aux constructeurs de réaliser beaucoup plus de marge. Mais c'est une aberration pour le pouvoir d'achat des ménages français, alors que la réparation est déjà un de leurs gros postes de dépense. Rappelle Mathieu Ségurand, délégué général de la FEDA interviewé par Capital. Dans le cas d'un choc à grande vitesse, de toute façon, la voiture est bonne pour la casse. Mais pour les chocs à basse vitesse, il y a une vraie question sur la réparabilité, observe plus prudemment Eric Espérance, associé chez Roland Berger. À combien s'élèvent ces risques de surcoût ? Les assureurs mutualistes ont réalisé une étude comparative sur une réparation typique, à savoir une voiture emboutie à l'arrière, nécessitant la réparation du dessus de caisse arrière, une partie fabriquée à l'aide des mégapresses de Tesla. Sur une voiture traditionnelle, l'opération coûte 12 150 euros pour 6,5 jours de travaux. Mais, dans le cas d'un véhicule utilisant une mégapièce, la facture gonfle à 15 400 euros pour 11 jours de travail, soit un surcoût de 27% selon cette étude obtenue par la FEDA. Encore une fois, si ça coûte 27% de plus, votre assurance va augmenter de 27%. Enfin, cette partie, parce que votre assurance, il y a les dommages corporels, enfin, ça incorpore plein de parties. Mais la partie qui est liée à la réparation du choc va augmenter de 27%. Un dérapage vers des voitures jetables. L'autre problème, c'est est-ce qu'on va réussir à les réparer ? Ou est-ce que, parce que trop cher, la réparation, c'est la réparation au prix de la voiture, par exemple, voiture usée, est-ce qu'on ne va pas tout simplement avoir des bagnoles qui, à la première réparation, sont jetées et foutues à la poubelle ? Mathieu Ségurand s'inquiète aussi des batteries structurelles utilisées par Tesla. Avec cette architecture innovante, les cellules de la batterie font partie intégrante du châssis de la voiture, à la différence des voitures électriques conventionnelles où les batteries sont installées à l'intérieur d'un gros boîtier. Ah oui, du coup, le choc va abîmer la batterie. Et alors là, c'est terminé. Si un choc abîme ne serait-ce que 3 ou 4 cellules dans une batterie qui en compte plusieurs milliers, la voiture ne sera pas réparable. Elle va partir à la casse, détaille-t-il. Ah oui. Donc vous avez un petit choc, hop, voiture à la casse. Le délégué général de la FEDA dénonce un dérapage vers des voitures jetables alors que Tesla travaille à fabriquer d'un seul tenant des éléments de voitures de plus en plus grands. À partir du moment où votre véhicule n'est plus réparable, il est évident que les primes d'assurance vont fortement augmenter, prévient Mathieu Ségurand. Il faut ajouter à cela des conséquences néfastes pour le climat si la durée de vie des voitures venait à diminuer. Ah oui, on nous vend des voitures électriques en nous disant c'est bon pour le climat, si effectivement la batterie explose tous les 2 ans et qu'il faut que je change ma bagnole tous les 2 ans, ça va devenir compliqué. Ça va devenir très compliqué de me dire que je suis gagnant par rapport à la voiture thermique, même au niveau du climat. Mais les assureurs, justement, pourraient faire office de contre-pouvoir, selon l'expert Roland Berger, Éric Espérance. Les assureurs imposent déjà aux constructeurs automobiles des critères de réparabilité dans la conception des carrosseries. L'avis de l'assureur et plus particulièrement le coût de la réparabilité sont pris en compte dans la définition de l'architecture des véhicules, des voitures, détaillées-t-il. La FEDA et des sociétés d'assurance doivent se réunir avec le gouvernement fin octobre pour évoquer le sujet des mégapresses. Il n'est toutefois... Je ne sais pas ce que le gouvernement vient voir là-dedans. Je m'arrête deux secondes. Est-ce qu'on peut juste arrêter d'avoir le gouvernement ? On ne va pas avoir en plus un gouvernement qui va passer des lois sur j'ai le droit ou pas d'utiliser le mégapresse. Comment on fait pour les voitures qui viennent de l'étranger qui passent avec des mégapresses ? Donc les voitures en France n'auraient pas le droit et celles à l'étranger auraient le droit. Vous voyez, c'est impossible. Ce n'est pas au gouvernement. La FEDA se réunit avec les assureurs. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, ils vont discuter avec Tesla ou avec les constructeurs et ils trouvent un terrain d'entente. Surtout, ne mêlez pas le gouvernement à ça. Surtout. Il n'est toutefois pas certain que tous les constructeurs investissent dans cette technologie. L'équation économique n'est pas si simple, reconnaît Eric Espérance. Les moules des gigapresses s'abîment petit à petit à l'utilisation, donc ils ont une durée de vie limitée. Or, un moule de gigapresses, c'est un objet qui peut peser 100 tonnes et c'est très cher à usiner, développe l'expert. Il faut ajouter à cela des défis techniques importants pour fondre les éléments métalliques aussi grands. Les groupes français Stellantis et Renault n'ont pas encore annoncé d'investissement dans ce domaine. Vont-ils s'en mordre les doigts ? Si Tesla tient ses promesses en réduisant le prix de ses voitures grâce aux presses de fonderie géantes, la marque américaine pourrait grignoter encore davantage de parts de marché aux constructeurs historiques. Tout dépendra après du prix de l'assurance. C'est-à-dire que si quand vous achetez une Tesla, vous savez qu'au moindre choc, elle est bonne pour la poubelle et que votre prime d'assurance va être 27%, 100% de plus que pour une Peugeot ou une Renault qui à mon avis ne sont pas les concurrents de Tesla. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi, ce n'est pas un concurrent de Tesla. Mais si c'est 27% ou 100% de plus que Renault ou Peugeot, vous allez sérieusement vous poser la question. Est-ce que je prends la voiture faite d'un seul bloc qui effectivement coûte moins cher à l'achat mais qui après, un, va partir à la poubelle dès qu'il y aura un accident, deux, va me coûter la peau des fesses en assurance ou en réparation ? Le marché jugera. Surtout, ne faites pas intervenir l'État, le marché jugera et les constructeurs verront entre eux. Et si la méga presse est la bonne solution, vous aurez des méga presse aussi chez Peugeot, Renault, chez tout le monde. Et si c'est une solution merdique, vous verrez que Tesla reviendra aux pièces usinées. J'aimerais vous savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut des gigas presse comme ça, que c'est l'avenir, que c'est vraiment une bonne idée, un bon truc parce que c'est plus facile de construire, parce que visiblement ça atténue les bruits de roulement, parce que visiblement c'est mieux pour tous les éléments que nous a donnés Tesla, que je n'ai plus en tête, mais tous les éléments que nous a donnés Tesla. Ou est-ce que vous pensez que non, que ça c'est des arnaques et que en fait, en cas de choc, ça va être une catastrophe et qu'en fait, c'est une fausse bonne idée, il faut garder nos voitures telles qu'on a l'habitude de les faire en ce moment. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Julien de me l'avoir envoyée, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.